Bon les gars, on va pas faire semblant de pas voir l'actu, on va parler de Naël qui a été abattu mardi par un policier. On va encore me dire que c'est trop tôt, mais dans cette affaire, c'est pas à moi qu'on doit reprocher d'avoir dégainé trop vite les gars. Et bien sûr qu'il était en tort, mais il a pas à se faire buter. Ils ont essayé de justifier sa mort en disant qu'il leur a foncé dessus. Mais on a vu les images et c'est pas vrai. Ils ont rempli leur rapport avec la même sincérité que moi quand je remplissais des attestations de déplacement pendant le Covid. Acheter du shit, c'est un motif familial impérieux, non ? Et même après avoir vu les images, il y a encore des gens qui défendent le geste du flic. Avec les mêmes arguments que le chasseur dans les inconnus. Le mauvais policier, il voit un arabe, il tire. Le bon policier, bon il tire, mais c'est pas pareil. Et je sais que je vais me faire insulter par des policiers en colère, comme à chaque fois que je tape sur un flic. Dans ce sens, ils ont moins l'habitude. Une fois, on m'a même traité de suceur d'arabe. Évidemment. Mec, tu crois au grand remplacement ? Moi, je dois vendre des tickets. À quel moment tu penses que je vais pas sucer les arabes si toi-même tu dis qu'ils seront 30 millions en France demain ? Stratégie Mélenchon. Oh, 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 il dénonce. Déjà, câble pas de tous les flics. Je dis qu'il faut condamner les mauvais flics, mais en vrai, je suis pro-flic. Comment ne pas aimer les gens qui tapent sur des cheminots en grève, putain ? Quand il y a un train sur quatre, qu'on est 2000 sur le quai, je pense aux contrôleurs qui se font taser, ça me détend, tu vois ? Et tous les politiques, à droite comme à gauche, qui récupèrent ce drame pour servir leur cause, tu vois ? C'est comme ceux qui pichent chez Boulanger pour rendre hommage à Naël qui adorait les iPads.